Ça va M2 ? Oui, c'est moi. Bonsoir. Non, mais je suis très optimiste sur la suite des logiques des choses. C'est pour ça qu'hier j'étais assez content sur ma réflexion. Assez content, ouais. Assez content, je vais vous dire pourquoi. Salut Xavier. Je suis pas là pour vous mettre en avant le président pour une réélection. Je suis simplement là pour essayer d'y voir plus clair. J'ai pas envie que ça se passe sans comprendre justement à l'avance ce qui va se passer. M'intéresse de prédire un petit peu. Mais c'est quoi ces cheveux encore là ? T'as pas coupé ? T'as pas coupé ? Salut Drenne. Pourquoi tu nous dis ça, Byte ? Pourquoi tu nous dis qu'il n'y aura pas d'élection ? Cette nuit, il va y avoir... C'est mieux que la casquette ? Non, c'est moins bien, mais bon. Enfin, ouais, si tu veux. Hé Byron, Francis, je vous laisse arriver. Le titre de la vidéo ? Bah, le titre de la vidéo, je te dis qu'on va vous balader jusqu'à la réélection de Macron, tu me dis non. Et pourquoi tu me dis non ? Il n'y aura pas d'élection. Et pourquoi ? Ça va, Myriam. Je vais vous dire que pour 2022, je pense que véritablement 2022, c'est déjà joué d'avance. C'est comme pour Trump, novembre, c'est joué d'avance. Le reset est global. Non mais le reset, c'est un mot que tu récupères de Davos, c'est tout. Il y a une rencontre en janvier 2021 à Davos, la grande réinitialisation. Le reset, il n'est pas mondial, non. Il est dans ta tête, si tu veux que ça tourne. On ne veut pas, mais c'est comme ça. Salut, Steph. Quand tu me dis mondial, je ne suis pas d'accord. L'OMS, l'Europe, l'ONU sont là pour établir un gouvernement mondial. C'est ce que tu penses. Macron ne sera pas réélu. 2022, c'est joué d'avance ? En quelque sorte. Parce que j'ai... Je me suis... J'ai récupéré quelques instants de ma vie pour me poser les bonnes questions. J'ai souvent la tête dans le guidon. Occupé à faire différentes choses. Et là, je me suis posé la question. Savoir, cette année, c'est le président qui l'a dit, c'est l'année blanche. Mais logiquement, quand vous me dites 2021, ça s'écroule, c'est pas possible. Je le vois pas comme ça. Parce qu'on est en pleine campagne électorale. On est en pleine campagne électorale. Comment voulez-vous que ça s'écroule ? C'est pas le but. Le but, et c'est le ministre de l'économie qui le précise régulièrement, c'est de remonter la pente pour la France. De passer pour un sauveur. sauver la France. On est en pleine période électorale. Et vous pensez véritablement que vous comprenez que ça va s'écrouler l'année prochaine ? Non, je pense que ça peut pas s'écrouler en 2021. C'est pas possible. Alors oui, ça va s'écrouler pour les pauvres gens et tous ceux qui sont déjà fragilisés. Salut, Casim. Non, il n'y aura pas de nouveau gouvernement mondial 2021. Non. Salut, David. Camus, David, M2, Myriam. TL. Vous pouvez inviter vos contacts. Vous pouvez vous abonner. Récupérez le lien présent sous la vidéo pour l'envoyer dans vos réseaux sociaux, groupage, profil. On est en partie pour nouvelles aventures. Non, mais vous allez me dire après 2022, je vais voter contre. Mais peu importe ce que tu votes en 2022. C'est pas ton vote qui est important. L'important, c'est qu'il y ait des élections. Que tu votes contre Macron, ça n'a aucune espèce d'importance. C'est l'unique. Tu as bien voté contre aux précédentes élections. Il est passé. Les présidents à l'avance, certains connaissent ces présidents. Macron a été propulsé pour être président. Il est soutenu. Vous savez d'où il vient. Là, il y a beaucoup de choses qui se présentent à nous. Il y a donc la campagne électorale. Bonsoir, Isabelle. Qui a commencé cette année. Qui va durer deux ans. Il y a donc tout ce que fait le gouvernement. Et ce que fait le gouvernement, ça fait partie de la campagne électorale. C'est de l'argent qui ne va pas être comptabilisé dans la campagne. Mais... Merci, Olivier. Et je peux me tromper, mais j'ai un grand message d'espoir pour tous ceux qui pensent pour tous ceux qui pensent que ça va s'écrouler en 2021. Que nenni. Ça s'écroule déjà pour ceux qui perdent leur emploi. Il ne s'agit pas de comparer avec Hitler. Tu mets des mots différents pour ne pas être basé par Google. Alors, un petit temps fort. Allez, hop. On y va tranquillou ce soir. Parce que des fois, vous mettez la pression. On y va...